Mais au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous aujourd'hui ? Bienvenue dans l'émission Vivre libre au-delà des sentiers battus. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir impuissant dans votre vie quotidienne ou même dans cette société ? Et d'où viendrait ce pouvoir ? Est-ce qu'il viendrait depuis l'extérieur aller chercher, attraper quelque part ailleurs ? Ou bien est-il en vous, bien caché, lové dans votre cœur ? Nous allons en discuter aujourd'hui avec nos invités. Bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Radha Pathy, Guy Roger que vous connaissez, et Florence que vous connaissez aussi. Donc nous avons commencé cette expression, Vivre ensemble en partageant la parole les uns avec les autres, sur comment fonctionne cette société dans laquelle nous sommes, quels sont les meilleurs modèles de société, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui dirige, les autres qui appliquent, ou alors est-ce qu'il faut avoir un référendum où tout le monde participe, comment ça s'est passé dans l'histoire de l'humanité, quelle serait la forme la plus consciente de ça, et quelle est la forme la plus inconsciente dont on peut être témoin aujourd'hui ? À vous la parole. On commence ? Alors, moi je veux bien commencer, allez, je me lance. En fait, la société qu'on a aujourd'hui, elle est disparate en fait, puisqu'on a toujours eu des sociétés qui ont fait en sorte qu'elles submergent l'autre, et on a arrivé à avoir des sociétés qui sont bien pensantes, en disant qu'on va faire en sorte que tout le monde puisse être heureux comme nous, tu vois. Donc, tout a été formaté pour que l'homme croire que la direction de sa société devrait être dans ce sens-là. C'est dans le sens de la réussite, de pouvoir réussir sa vie, de pouvoir sortir de son insécurité. Et donc, on a fait cette vie. C'est l'œuvre de nous, les êtres humains, sur la planète Terre. Mais maintenant, comme tu dis, il y a beaucoup d'idées qui se propagent. Beaucoup d'idées de genre, comment on serait mieux, tu vois. Mais ce sont des idées qui t'expliquent comment tu seras mieux. Mais tu n'as jamais vécu. Tu veux, il y a un idéal, il y a tout ça. Et nos sociétés sont l'idéal. Il n'y a pas de société parfaite. Il n'y a pas de société parfaite. C'est impossible. Parce que, comme on disait, chacun a son idée. Et chacun veut mettre son idée en place. Donc, il ne peut pas y avoir de société parfaite. Donc, la société, elle doit être libre de choisir elle-même. Chacun d'entre nous doit pouvoir être libre de choisir nous-mêmes le genre de vie qu'on aime. Mais si on se laisse quelqu'un choisir pour nous, on sera esclave, dépendant de celui qui a choisi pour nous. Moi, j'aime bien cette notion de liberté, de pouvoir choisir, qu'on puisse vivre dans une société avec toute sa diversité, sur notre façon de penser, notre façon de vivre, notre culture, nos croyances. Pour moi, c'est une richesse, vraiment. Au-delà d'un certain nombre de conditionnements, effectivement, qui sont orientés vers des formes de croissance, qui ne tiennent pas à mon sens, mais c'est ma perception du monde, qui ne tiennent pas forcément compte de la notion de bien-être et d'écologie durable. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une part individuelle où on peut être le créateur, on peut participer à ce qu'on aimerait voir dans le monde. Au sein de mon foyer, dans ma vie personnelle, mais aussi au sein de mon quartier, au sein de ma ville, et des fois au-delà, en fonction de ce qui m'anime. Et je pense que c'est comme ça pour chacun d'entre nous, en tout cas. — Et tu parles souvent de référendum d'initiative citoyenne. C'est quelque chose auquel tu crois ? — Oui, 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 c'est quelque chose qui... C'est une approche qui me semble être une piste de solution dans notre société, de façon à ce que les citoyens puissent, par le biais d'une pétition citoyenne, il en existe plein déjà aujourd'hui, wemove.eu pour des aspects européens de texte de loi, mais aussi avas, change.org. Et l'idée, c'est que le citoyen, par son vote sur une pétition citoyenne, au-delà d'un certain quota de signatures, pourrait permettre d'avoir un droit de vote direct. Et du coup, le week-end ou en semaine, on pourrait régulièrement voter. De façon à juste réguler, pas forcément créer la loi en tant que telle, parce qu'il y a des personnes qui le font et qui sont là pour ça et qui ont travaillé pour ça. Mais par contre, réguler, c'est-à-dire oui pour une nouvelle loi ou non, oui ou non pour une suppression de loi, oui ou non pour une modification de loi, avec un argumentaire sur ce qui nous semble heurter la liberté ou l'égalité ou le principe fondamental de fraternité pour parler de la France. Parce que c'est les trois mots qui ressortent dans le slogan français. D'accord ou pas d'accord. Donc voir si l'auditeur qui nous entend, l'auditrice, serait prêt à vivre dans un monde où sa voix pourrait compter pour dire d'accord ou pas d'accord sur telle ou telle façon d'avoir son éducation, celle de ses enfants, telle ou telle façon d'être dirigé, d'avoir les élus, les dirigeants, ou oui ou non sur le fait de, par exemple, que quelqu'un puisse se faire réélire alors qu'il a volé des millions d'euros à la populace. Radapoti. Merci. Je te passe une patate chaude. Tu peux attendre qu'elle refroidisse. En effet, je suis un petit peu surpris, mais c'est agréable de vous écouter parler, d'entendre vos convictions. C'est bien de pouvoir partager. Ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, nous vivons dans une société, notamment en France, où vous disiez si bien liberté, fraternité, égalité. Mais est-ce qu'on ressent encore tout à fait ça aujourd'hui ? C'est une vraie question et un vrai débat, effectivement. Mais je ne vais pas rentrer dans de telles tiergévisations. Ce que je pourrais dire, c'est que la nature de l'homme, d'accord, à la base, c'est surtout dans le service. Souvent, on a oublié cet aspect de service. On a monnayé aujourd'hui le service. C'est-à-dire qu'auparavant, quand on était petit, avec nos voisins, avec notre famille, ce qu'on faisait, il y avait le voisin qui vous demandait est-ce que tu peux aller faire ça pour moi ? Et de façon gracieuse, on le faisait sans se poser de questions. C'était dans une culture, d'accord ? Et aujourd'hui, nous avons perdu cette vraie notion de service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a besoin de quelque chose, tout se monnaye. Voyez ? Tout est fait pour que chacun va monnayer son service. Il y a un intérêt, quoi. Il y a un intérêt, effectivement. Et la vraie nature de l'homme, à la base, c'est le service. Mais on a oublié cet aspect-là par rapport à cette culture académique qui a ses avantages et qui a ses défauts. Donc, comme tout système que nous pouvons rencontrer aujourd'hui dans ce monde matériel. Et peut-être que nous avons oublié un peu la spiritualité qui pourrait nous apporter les vraies solutions. des solutions qui existent depuis des milliers et des milliers d'années, d'accord, qui sont là, que nous avons oubliées. Et peut-être que cette liberté, ça pourrait se traduire peut-être avec un autre mot. Moi, je qualifierais plus de service. En ayant, en fait, le service aux uns et aux autres, en respectant, je veux dire, les vraies valeurs de la vie que nous avons perdues, c'est-à-dire donc l'amour, le partage, la compassion, d'accord ? Eh bien, nous avons oublié tout ça. Aujourd'hui, quand on regarde le monde, on peut constater que quand il y a un problème dans une famille, dans une entreprise, eh bien, souvent, il y a des problèmes judiciaires qui arrivent, d'accord ? Et là, c'est le stress. C'est les éléments qui vont nous donner beaucoup de peur, d'accord ? Avec le Covid, il y a encore beaucoup de peur. Donc, il y a beaucoup de choses qui amènent l'homme à être dans la peur, dans le stress, d'accord ? Ce que nous apprenons, nous, dans la culture védique, à travers notre association, c'est que nous sommes dans un âge qui s'appelle l'âge des querelles et des souffrances. On appelle ça l'âge de Kali. Il y avait, en fait, dans la culture védique, différents. Il y a dans ce cycle qu'on appelle, donc, le Kali-Yuga. Le Kali-Yuga. Donc, auparavant, il y avait, avant le Kali-Yuga, il y avait le, au début, donc, de cette terre, il y avait le Satya-Yuga. Donc, c'était un âge où les gens étaient très, très sages, d'accord ? Et il n'y avait pas autant de problèmes. Les gens étaient très, très spirituels. Après, il y a eu un déclin dans le Satya-Yuga. Donc, après, il y a eu, le Dura-Para-Yuga. Après, le Traita-Yuga. Après, le Dura-Para-Yuga. Et maintenant, nous sommes dans l'âge de Kali qui a commencé il y a 5000 ans. C'est-à-dire dans l'apogée du déclin ? Oui, tout à fait. Ou juste dans une étape d'un cycle. Un étape d'un cycle, Et il y a quand la prochaine étape et quelle est-elle ? Ah oui, c'est ça. dans 427 000 ans. On peut le voir en mode pessimiste ou optimiste ? Oui, long terme, très long terme, optimiste, court terme, pessimiste. Est-ce que je peux y faire quelque chose ou pas ? En fait, nous pouvons contribuer chacun à essayer de rendre ce monde meilleur. Chacun avec leur, effectivement, leur philosophie, avec leur motivation. Et en essayant de respecter les idées de chacun et de les mettre en commun et puis d'essayer de trouver ensemble effectivement, quelle est la meilleure solution pour que nous puissions mieux vivre. parce que le but, c'est de pouvoir mieux vivre dans cet âge difficile. Et c'est effectivement pour mieux vivre dans ce paysage malade, je dirais, le monde, il est constamment dans la névrose. Et quand on rentre dans ce monde, quand on vient, on s'installe, on s'incrame dans ce monde, et bien on subit ce monde et puis on devient aussi ce que le monde est. Et moi, je pense que peut-être il faut trouver le moyen. Comme tu disais tout à l'heure, je reviens sur ce que tu disais, que quand tu étais jeune, on se rendait service les uns les autres sans intérêt. Aujourd'hui, on a l'intérêt. Ok ? Alors moi, je dirais, chacun d'entre nous, si on pourrait penser, à voir qu'est-ce qui nous empêche de vivre ainsi sans intérêt. Pourquoi ? Est-ce que nous pourrions être libres de l'intérêt que nous avons acquis, que nous voulons toujours avoir et que nous avons peur de ne plus avoir parce que cet intérêt nous crée un sentiment de sécurité ? Tu vois ? Et quand on est dans ce sentiment de sécurité-là, et bien on devient fou parce qu'on a peur. On a peur que cette sécurité s'en aille. Et donc, le cercle vicieux se reproduit et on n'arrive plus, nous les êtres humains, à sortir de ce beau-bier. Et c'est peut-être là la solution de voir pourquoi nous, les êtres humains, on a ce sentiment de vouloir être en sécurité. De quoi a-t-on peur ? On a peur du manque. On a peur du manque. Vous voyez quand, par exemple, il y a le Covid où il faudra faire le couvre-feu, quand il y a un cyclone qui arrive, on a peur du manque. Et les gens, comment ils se ruent à aller acheter des choses ? C'est impressionnant. Je veux dire, on a des images assez parlantes de tout ça. C'est parce qu'on a peur du manque. Auparavant, on n'avait pas autant peur du manque de dire. Et les gens pouvaient vivre avec très, très peu. Les gens avaient leur petit jardin et cultivaient. Aujourd'hui, on monte des immeubles, on n'a plus d'espace pour cultiver. Et on apprend les gens à essayer de travailler pour payer plein de taxes, finalement. Mais on n'apprend pas les gens à savoir comment réellement cuisiner proprement. Parce qu'aujourd'hui, on va aller travailler, mais il faut aller acheter son repas. Donc, on n'a plus la possibilité d'aller cuisiner nous-mêmes. Alors qu'il faut cuisiner soi-même et essayer d'avoir... C'est une forme de liberté aussi de pouvoir cuisiner soi-même. Parce qu'on n'est pas obligé d'aller acheter ce que l'autre a préparé parce que là aussi il y a un intérêt. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont en avant aujourd'hui qu'on peut constater avec un petit peu de recul pour essayer de trouver des solutions. Vous savez, quand on est malade, on va aller à l'hôpital, on va aller voir le médecin. D'accord ? Mais quand on est malade de façon mentale, on va dire, avec un aspect spirituel, où est-ce qu'on va aller ? Quand on est malade de façon... Je veux dire, quand on n'a pas cet équilibre spirituel. On va voir un psy, un coach, on va écouter des... Oui, mais ça, c'est... On va écouter des maîtres spirituels, on va ouvrir la Bible, le Coran, ou quelque chose. Et ça, ça apporte... Effectivement, je veux dire... On ne sait pas où on va. Les mosquées, etc., je veux dire, ça va apporter un équilibre d'accord à cet aspect matériel. Parce que, je veux dire, si on n'a pas cet équilibre entre le matériel et le spirituel, eh bien, on sera toujours dans ce samsara, dans ce cycle qui va engendrer des problèmes et des problèmes. Vous savez, on a trouvé une belle... Oui, l'histoire de l'équilibre. Éviter d'être en déséquilibre parce qu'il y a un domaine qui est excessif, finalement. Tout à fait. Tout à l'heure, dans ce que disait Guy, quand il parlait de la notion de sécurité, moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de paramètres. Au départ, on a un besoin de sécurité, effectivement, physique, notre intégrité, émotionnelle, psychologique, financière. Mais après, jusqu'où on montre le curseur sur la sécurité financière, c'est autre chose. À chacun de pouvoir prendre du recul. Mais par contre, quand on nourrit ces besoins-là au démarrage, ensuite, après, dans plein de théories et d'approches scientifiques, il y a des propositions comme quoi ça nous ouvre les portes sur la spiritualité, sur la connaissance de soi, sur le lien à l'autre, sur l'entraide, sur l'envie de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Oui, mais il faut qu'on soit libre à ce moment-là pour pouvoir faire ça. Il faut qu'on soit libre de l'insécurité qu'on ressent. Oui. Et l'insécurité qu'on ressent... J'ai envie de dire quelque chose, mais... Vas-y, Vas-y, Vas-y. Vas-y, Vas-y. Moi, je trouve qu'il y a énormément de messages d'insécurité à travers les médias de toutes sortes, y compris à travers des publicités, puisqu'aujourd'hui, il y a des assurances et autres pour tout un tas de choses, pour la sécurité à outrance, à mon sens, mais ça n'est que mon opinion. Il paraît qu'on regarde à peu près 40 000 publicités par an quand on regarde la télévision régulièrement. C'est un acte libre que de choisir d'arrêter la télévision. Oui, oui, mais... Je dois le dire. Oui, bien sûr. Et pourtant, je suis sur un plateau télé, mais c'est juste pour dire que chacun ses choix. Et je trouve qu'il y a du bon dans tout, mais c'est juste une histoire de proportion et d'équilibre, une fois de plus. Si on regarde énormément la télévision, je ne pense pas qu'on soit dans l'équilibre. Par contre, de la regarder un peu, ça peut servir et on peut choisir ce qu'on regarde. C'est ce qu'on dit dans cette émission, c'est qu'il vaut mieux que vous passiez sur le plateau plutôt que que vous restiez sur le canapé derrière l'écran. Donc, rejoignez-nous parce qu'aucun d'entre nous n'a vraiment de télévision ici. Pour être vraiment sincère, il y a même des gens qui m'ont dit mais comment est-ce que tu fais ? La mienne est tombée en peintre depuis une semaine, je ne peux plus vivre sans télé. Ça s'appelle le conditionnement. Le conditionnement, d'avoir le plaisir, de retourner au plaisir et ainsi de suite. Et vous savez, tant qu'on n'a pas goûté à quelque chose de supérieur, on va toujours chercher, on sera toujours en quête. Mais si on a goûté à quelque chose de supérieur, tout ce qui est inférieur, on ne va pas s'atteler à tout cela. On peut vraiment goûter au nectar. Il y a quelque chose d'intéressant qui transparaît dans vos propos, ce que je regarde en observateur. c'est qu'il y a une logique qui vient de la part de Florence selon laquelle on peut prendre soin de soi, se développer et puis atteindre ce nectar dont parlera d'apathie qui s'approche du spirituel. On se reposerait sur la science, sur les connaissances, sur le développement personnel et on arriverait à quelque chose de spirituel. D'accord ? Je ne me suis pas trompé. Et ensuite, il y a une autre logique selon laquelle le spirituel est complètement détaché de tout ça. C'est quelque chose d'à part qui n'a rien à voir avec tout ça. Donc, on ne peut pas créer une échelle vers laquelle monter à la spiritualité. Donc, la façon de le goûter, ce serait tout à fait autre. Ça, ce serait la logique de Guy. Je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Mais j'aimerais entendre la version de Radha Patti. Nous, en fait, nous nous basons sur des écritures sacrées qui datent de milliers et des milliers d'années, qui a déjà fait ses preuves. Et comme je disais un petit peu peut-être avant l'émission, c'est qu'il existe les Vedas. Veda en sanscrit, ça veut dire connaissance. Donc, connaître tout l'aspect de la prakriti qu'on appelle la nature matérielle et il y a aussi connaître la spiritualité. Donc, tout ça, ça s'apprend. Je veux dire, c'est une science qui est tout à fait complète et il faudrait des années et des années pour s'en approprier. Mais on peut déjà commencer à y goûter à travers quelques explications, quelques classes de bhakti-yoga, à travers des chants, des mantras. Donc, je veux dire, on peut faire beaucoup de choses et suivre des cours sur les écritures sacrées telles que la Bhagavad Gita, le Shri Mat Bhagavatam, des Puranas, donc des textes très très anciens qui ont fait leur preuve et qui sont toujours d'actualité. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, nous, la vérité absolue, qui est toujours d'actualité dans le monde entier. La preuve, c'est que dans notre association qui fait partie d'un mouvement international, et donc pour le mouvement pour la conscience de Krishna, c'est une association où nous avons plusieurs fermes écologiques qui sont mises en place pour montrer aux gens comment réapprendre les gens à vivre correctement en étant très proche de la nature mais aussi en étant très proche de la spiritualité à travers des études de la culture védique. Et ici, d'être plus ou moins autonome en essayant de prendre soin de la vache, en essayant de prendre soin de la nature, faire ses propres cultures et essayer de trouver aussi des solutions pour avoir par exemple le biogaz en Inde, par exemple, à Mayapour ou bien dans d'autres pays, en Australie. Donc dans la plupart des pays aujourd'hui, nous avons des centres où les gens essaient de mettre ça en application. Et ils vivent un petit peu comme il y a 5000 ans. Apprendre le sens du service, c'est ce que j'ai vu chez vous. Cuisiner ensemble, on a cuisiné des pourriers ensemble, cultiver ensemble, alors j'ai appris qu'on pouvait à son anniversaire, non pas recevoir des cadeaux mais en donner. On peut donner aussi, oui. Ça c'est très fort. On peut offrir des cadeaux et puis savoir recevoir aussi. Donc je veux dire, c'est vraiment un sens du partage. à notre niveau, il y a vraiment des choses qui peuvent être faites, qui peuvent équilibrer notre vie. Il me semble que tout ce que nous faisons pour pouvoir avoir ce que tu dis là, se remettre en question, se refaire une vie, prendre soin de la vache et tout ça, prendre soin de l'enfant, prendre soin du service qu'on a autour de nous et aider les gens. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit apprendre ? Parce que moi, je me pose la question, l'homme, dans toute sa finesse, quand tu prends, quand tu vois quelque chose qui est beau, quand tu es émerveillé par cette beauté, automatiquement, naturellement, tu prends soin. Effectivement. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés à être conditionnés, nous avons besoin de nous rééduquer. OK ? Cette rééducation, en fait, à mon sens, tu vois, elle prend du temps. Et le temps qu'on se donne, ce sont des excuses pour ne pas être vrai. Parce qu'il n'y a pas besoin de temps. Tu sais, nous, chacun d'entre nous, aujourd'hui, là, autour de ce plateau-là et ailleurs de ce plateau, on peut vivre ça maintenant. Pourquoi attendre demain ? Pourquoi apprendre ? Il n'y a pas besoin d'apprendre. Quand tu prends un enfant, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire avec. Tu ne le gifles pas, tu ne le bats pas par terre. Tu l'aimes parce que c'est inné en toi. Il y en a qui font. Oui, mais justement, c'est parce qu'ils sont conditionnés, ils sont conditionnés par toute une société qui leur a dit qu'est-ce qu'ils aimeraient. Et ce qu'ils aimeraient, c'est l'intérêt, le plaisir, le plaisir d'avoir du plaisir. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais s'il n'y a nulle part où ils peuvent être témoins de la bonne chose à faire, comment est-ce qu'ils font par eux-mêmes ? Pourquoi ? Quand tu es émerveillé par la nature, si tu es assez sensible... La personne qui s'oublie dans son désir ne peut être émerveillée par la nature. Exactement. Alors, ça commence comme ça. Sois émerveillé et arrête de penser à ce que tu aimerais. Et quand tu arrêtes de penser à ce que tu aimerais, eh bien, la vie, elle s'installe. Et ça, c'est la vie que moi, je prône. Je dis, chacun d'entre nous, on doit se côtoyer comme ça en étant émerveillés les uns envers les autres et en étant émerveillés par la beauté de la vie, le soleil, les oiseaux, les étoiles. Et puis, si un jour, tu arrives à convaincre un serial killer d'aimer la vie et de s'émerveiller devant un coucher de soleil, je mets ma vie entre tes mains. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose d'impossible. Oui, c'est impossible parce que nous sommes... Si vraiment, on t'arrive à dire à quelqu'un qui gagne des millions sur le dos des gens, émerveille-toi et puis reviens à la vie comme ça naturellement, sans aucun cheminement psychologique... Oui, mais je ne le dis pas ça. Je ne le dis pas ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est un psychopathe, les gens. Je suis en train de... Tu vendrais du rêve, Guy ? Je suis en train de dire... On arriverait comme ça en un claquement de dos, je veux bien... Ça, c'est toi qui dis. Mais ça, ce n'est pas vrai. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Mais moi, je ne dis pas que ça, c'est vrai. Je ne dis pas que le monde est bisounos. Je dis que nous, les êtres humains, chacun d'entre nous, on est rentrés dans un processus où on se leurre. C'est tout. OK ? Et si tu vois ce leurre, eh bien, tout est fini. Voir le leurre, être vigilant dans cet âge du Kali Yuga, ce serait le... Et c'est ça, la difficulté. C'est ça, la difficulté. C'est-à-dire que comme nous sommes tellement conditionnés, on ne peut pas voir ce qu'il y a au-delà. D'accord ? Quand on est conditionné, on pense que c'est ça. Et comme vous disiez si bien tout à l'heure, l'illusion, nous, ce qu'on appelle Maya, c'est une énergie externe qu'on appelle Maya, c'est l'illusion. On croit que ce monde est comme ça, mais finalement, ça ne l'est pas. Parce que tu es embarqué par l'illusion et l'illusion te fait croire que tu ne peux pas l'avoir. Donc, tu te donnes du temps et le temps passe et l'hypocrisie et l'égoïsme et la guerre continuent et tu acceptes ça. Tu dis, le problème, c'est que nous, les êtres humains, on doit se réveiller. Voilà, effectivement, le réveil. Justement, en parlons, parlons-en. Là, on en parle. Il faut qu'on se réveille. Alors, quelle est votre solution, vous, par exemple, pour que le monde se réveille ? Tout simplement, tu vois, quand on discute comme ça ensemble, on est en train de s'élever ensemble. On est en train de voir des possibilités qu'on n'a pas su comprendre tout de suite. Mais quand on met tout ça sur la table, tu sais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. On le sait. à moins qu'on se leurre, à moins qu'on se croit avoir des idées magnifiques et merveilleuses. Mais la vérité, elle est toujours possible de voir à celui qui veut voir. Mais je ne dis pas que tout le monde veut voir. Mais celui qui veut voir... Tout le monde aussi ne peut pas voir peu. Parce que, je veux dire, justement, par rapport à Mayal, il y en a qui ne peuvent pas voir. Oui, ils ne peuvent pas voir. Mais c'est parce que, justement, ce conditionnement-là, cette frénésie, elle est enclenchée et tout le monde court. Et on court dans l'illusion et on ne sait plus regarder la réalité. Les amis, j'aimerais vous poser quelques questions courtes. Je vous coupe avant la fin de l'émission. Sur la violence, est-elle autorisée ou permise dans votre façon de penser ? Ou c'est la non-violence ? C'est la non-violence. C'est ce qu'on appelle Aïmsa dans la culture védique. Aïmsa, non-violence. Mais la non-violence, ce n'est pas seulement au niveau des faits, des gestes. C'est aussi dans la parole. Donc, comment on va parler avec les uns et les autres ? Comment on va se comporter avec les uns et les autres ? Et la non-violence n'est pas aussi ça, mais c'est aussi l'abattage des animaux. Je veux dire, aujourd'hui, on abat énormément d'animaux tous les jours. Quand je vois, par exemple, quelqu'un qui prend son chat et qui fait des petites caresses comme ça, qui prend son chien et qui l'emmène promener, mais qui mange de la viande, quelle différence il y a entre celui, d'accord, qui va manger du bœuf ou du porc, etc., et qui fait attention à son chien et à son chat ? Je veux dire, c'est quoi la relation ? C'est quoi, je veux dire, la vraie connaissance de la non-violence ? D'accord ? Donc, moi, je poserai cette question à tous les auditeurs pour savoir c'est quoi la non-violence. Donc, je veux dire, si dans son plat, on a de la viande et d'un autre côté, je veux dire, on fait attention au chien et au chien et on prend soin. Merci, on s'est sur la non-violence. Qu'est-ce que la dévotion pour vous ? Le service ? La dévotion, c'est quelque chose d'essentiel pour chacun d'entre nous de trouver à quoi tu es vraiment inspiré et de ne pas laisser personne te dire qu'est-ce que tu dois faire, mais le faire parce que tu as trouvé quelque chose là-dedans qui te donne une certaine liberté. C'est ça, la dévotion. Oui, goûter ce qui nous anime. Les causes qui nous tiennent à cœur, qui viennent recouper aussi avec nos propres valeurs. À quoi est-ce qu'on peut aspirer ? Quels sont nos rêves ? Si on pouvait, d'un coup de baguette magique, changer des choses, qu'est-ce qui nous tiendrait vraiment à cœur ? Au-delà de notre personne. La dévotion, pour moi, en fait, ce serait aussi quand on aime quelqu'un, c'est de faire des choses pour cette personne-là. Ça, c'est un service. Donc, la dévotion. Et je veux dire, nous, dans la spiritualité, on va avoir de la dévotion par exemple pour Dieu. Donc, on va apprendre à le connaître et on va tout faire pour le faire plaisir. Et comme il y a Dieu en chaque personne sous la forme de paramatma, eh bien, on va faire le nécessaire pour le servir. C'est ça, le vrai service de dévotion. Bhakti Yoga. Chers amis, si l'enthousiasme est en vous, si le Seigneur intérieur est en vous, si vous vibrez au son de ce qui vous anime depuis le plus profond état dans lequel vous êtes, les profondeurs de votre cœur, eh bien alors, faites une action. Donnez quelque chose. Et vous pourrez vivre libre peut-être. Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada